Musique Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live TV, vous nous suivez de partout, nous disons encore une fois de plus. Merci et bienvenue à ce nouveau numéro, c'est lundi 15 janvier 2024, d'ailleurs nous avons l'honneur de recevoir messieurs Georges ce matin. Messieurs Georges, bonjour. Oui, bonjour. Pour aujourd'hui, dis-nous avant de commencer, est-ce que ça va chez vous ? Nous allons très très bien. Mais vous n'êtes pas mouvementé aujourd'hui ? Non, nous sommes très bien, nous sommes d'abord égayés par la proclamation des résultats de la législative nationale, bien sûr. Cela a reflété réellement ce que le peuple a exprimé le 20 décembre. Nous avons été égayés, ceux qui ont gagné ont gagné, ceux qui ont perdu ont perdu. Et sinon, nous sommes en Goma, l'atmosphère n'est pas rose, elle est morose. Depuis le matin, il y a eu un climat, je dirais peut-être des précipitations, sinon l'atmosphère, la température n'est pas dans les habitudes. On va commencer, on va y revenir sur la proclamation des résultats de ce chrétien de décembre 2023, on va parler. Mais on va commencer avec cette nouvelle d'affrontements entre les Ouazalendo et les M23 signalés depuis le samedi. C'est quoi la suite entre M23 et Ouazalendo ? En fait, dans une zone où il y a la guerre, les affrontements ne sont pas quelque chose à épargner. Il y a toujours des affrontements du jour au lendemain. Mais sinon, dans la zone de Massissi, vers Mouchaké, vers Kino Liré, il y a eu des affrontements. Depuis samedi, même dans la matinée d'hier, et probablement aussi aujourd'hui matin, c'est cette journée d'aujourd'hui où on n'a pas appris grand-chose sur la ligne de front. Mais sinon, nous sommes dans une zone pire et marre de guerre, une zone où il y a une rébellion, une agression rwandaise. Alors, les affrontements sont toujours dédiés d'actualité. Mais sinon, le reste du temps, tout va bien. La population à Goma va très bien. Elle va que librement à ses occupations. Nous ne pouvons que seulement adresser des messages de condoléances, surtout de soutien, de chagrête aux amis. Comme il l'a appelé aujourd'hui aux amis qui restent dans le cadre de déplacés. Vraiment, vous voyez, avec l'atmosphère qui n'est pas très très bonne comme ça, ça fait un problème, surtout pour les enfants, pour les petits bébés, pour les vieillards, les vulnérables. C'est un problème très 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 sérieux. Ainsi, j'appelle, j'interpelle toujours les chargés de devoir terminer avec cette guerre. Je disais encore peut-être d'accélérer aux leviers pour que nos amis, nos papas, nos mamans qui restent dans le cadre de déplacés puissent un jour retourner dans leur milieu naturel. Et sinon, c'est quelque chose à déplorer. Nous ne devons que plaider leur cause. C'est important, c'est humanitaire. Si une fois que vous passez par le cadre de déplacés vous-mêmes, ou ceux-là qui sont très loin de nous, ils y trouveront, ils y débarqueront que réellement il y a une grande souffrance. Et pour moi, je ne peux pas faire même une minute ça pour autant d'abord, j'étais écrit dans l'arme pour nos frères qui ont fui Rouchourou, qui ont fui Machi, qui se trouvent dans le cadre de déplacés, et qui vivent vraiment, je disais, peut-être la misère. Je vois aussi la communauté internationale, on nous a toujours dit que la Monisco est là. Et la Monisco, bon, avec tout ça, avec cette situation humanitaire purement catastrophique, il n'y a même pas un mot là-dessus. Je vois toujours Bindou Keïta parler d'autres choses, mais ça parlait aussi du cadre de déplacés de guerre. C'est comme si les déplacés, pour Rouchourou, ça ne les garde pas. C'est comme si, pour les autres, c'est quelque chose qui concerne seulement les Congolais. Et pourquoi la Monisco est ici ? Quand même, c'est quelque chose qu'il faut... Si les Congolais ne veulent plus de vous, c'est parce que, quand on regarde tout cela, vraiment, vous êtes de rien, de zéro. Je commence encore... En tout cas, vous m'énervez parfois. Et c'est bon, c'est pourquoi peut-être... C'est une autre parenthèse. Si les lignes de front, bon, ça bouge, oui, c'est la guerre. Mais la guerre finira par de là où elle a commencé, effectivement, au Rwanda. Les M23 tentent toujours d'accélérer plus tôt ou d'avancer de devant, mais ils sont bloqués par les Oisalendos. Les Oisalendos déterminés à finir avec cette guerre. Parle-os-en. Les Oisalendos, la motivation est venue d'où ? En fait, ce n'est pas motivation. Les Oisalendos sont toujours en guerre depuis qu'ils ont abandonné d'abord leurs lieux naturels pour faire la guerre contre le Rwanda, les M23. Ce n'est pas dire que c'est aujourd'hui qu'ils sont motivés. Ils sont toujours et chaque jour motivés. Vous savez, les Oisalendos ne jouent qu'une chose. Protéger la patrie, l'intégrité du territoire national. M'appeler Amboca. C'est ça seulement leur motivation. Et moi, je vois les Oisalendos. Aujourd'hui, les Oisalendos ont remarqué que les M23 commençaient à jouer avec eux. Parfois, parfois, ça n'engage que moi. Parfois, commençaient même à vouloir créer des Oisalendos Pro-M23. Et c'est là maintenant à réveiller leur manière de faire. C'est comme si nous sommes déjà aussi effiltrés. C'est comme si même si j'avais nous effiltrés aussi. Alors, ils ont plus pris des engagements. Autre qu'ils en avaient pris jadis. Alors, les Oisalendos sont déterminés à faire la guerre. Et aujourd'hui, nous cotons un avancement très capital, un avancement significatif de leur côté pour anéantir les M23. Ce n'est pas seulement les Oisalendos. Même les FRDC. Les FRDC sont aux côtés des Oisalendos. Les FRDC sont engagés dans la guerre. Ni t'étaient ces gens, ni t'étaient les FRDC, ni t'étaient les Oisalendos. La ville de Goma, et peut-être partout, serait déjà sous contrôle du M23. Et nous, nous qui sommes derrière ces Oisalendos, nous qui sommes des Oisalendos sur le micro, vraiment, nous sommes desquels avec... nous ne pouvons que ça fera les encourager et surtout les faire, les remotiver de cette position qu'ils ont prise qui n'est autre que de dire au Rwanda de laisser, de cesser avec cette caprice, que moi j'appelle caprice, une manière là de faire l'agression sous le label du M23, sous une rébellion, alors que c'est une agression. Je fais encore ajouter une chose. L'ennemi ne comprend pas. Et c'est pourquoi le Oisalendos est toujours en plus et en plus davantage. On efflige des punitions, des gifles magistrales à l'ennemi, mais l'ennemi continue toujours à s'entêter, à bouder. Et c'est comme si au-dessus, le lendemain, on commence même à nous amener de moins de 18 ans. Nous, comme ce site d'autressol, on ne peut que seulement saccager et moudrer les bapumba fois. Nous, nous sommes chez nous, nous n'avons jamais, nous n'avons jamais fait un seul pas au Rwanda. Et pourquoi maintenant, on est venu chez nous ? Pour faire quoi ? Qu'est-ce que nous avons comme dette ? Qu'est-ce que nous avons comme crédit à payer ? Est-ce que vraiment nous, nous, Congolais, nous avons vraiment des péchés que nous avons commis au Rwanda ? Nous avons vraiment des choses où il y a des compromis que nous avons faits avec le Rwanda ? Non. En fait, le Rwanda doit aussi, surtout, surtout, la population rwandaise, je vous appelle le peuple rwandais, le régime qui vous entraîne dans cette guerre, ce régime-là ne vous aime pas, ce régime ennemi à vous. Pourquoi ne pas aussi vous organiser pour dire non au régime qui vous entraîne vers la mort ? C'est aussi difficile. C'est comme si le Rwanda, c'est une propriété privée à un seul individu. Peuple rwandais, réveillez-vous. Mais nous n'allons pas avoir pitié de vous quand vous venez par la guerre. Si vous venez par l'hospitalité ou par la porte, oui, mais quand vous venez par la guerre, vous allez récolter les fruits de la guerre. On va parler des bombardements qui ont eu lieu depuis quelques jours du côté des FRDC, comme on en parle, de la guerre qui est faite. La RDC contre le Rwanda au travers des M23 et par DC. Il y a des bombardements qui ont eu lieu et dès lors, il y a des mouvements de, comment on peut dire, des lamentations, des agitations du côté des M23. Pourquoi ces lamentations-là ? Ces lamentations, c'est parce qu'ils n'ont plus été capables, ils n'ont plus été forts devant la guerre. Et c'est pourquoi j'ai dit que la jeunesse rwandaise pourra être réduite un jour. Aujourd'hui, nous avons acquis, même si je ne suis pas autorisé peut-être de le dire, moi je suis un civil simple, mais nous avons acquis au moins un matériel suffisant pour faire la guerre. Et ce matériel ne fait que réduire sensiblement les effectifs du M23 Rwanda. Alors les militaires, les soldats, les rebelles, quand ils trouvent leur effectif être réduit chaque jour, ils ne peuvent que se lamenter, ils ne peuvent que avoir peut-être l'option de vouloir fuir la guerre. Et moi, je leur donne raison. On les entraîne dans une histoire dont ils ne connaissent même pas les tenants et les aboutissants. On les entraîne dans une histoire dont ils ne connaissent même pas les intérêts. Finalement, s'ils faisaient la guerre, quelle serait réellement la fidélité de cette guerre ? Est-ce qu'un seul, un jour, le peuple rwandais pourra trouver guère des causes dans cette guerre ? Je ne pense pas. Sinon, le peuple rwanda serait déjà riche depuis 1990 jusqu'au jour. il nous faut toujours la guerre. rien de guère qu'ils ont trouvé. Si ce n'est que seulement enrichir l'individu qu'agame et ses pères occidentaux, ses pères impérialistes. Mais le peuple rwandais en soi, le peuple n'a pas de compte dans cette histoire. C'est pourquoi le peuple rwandais le rwanda, c'est une propriété au rwandais. C'est un biais commet pour le peuple rwandais. Ce n'est pas un chat privé et moi encore une société commerciale de kagame. Vous devez vous prendre à charge. Vous devez dire non à la guerre. Voilà une nouvelle guerre qui est en gestation vers le Burundi. Est-ce que vous allez vous assortir vraiment ? On va y revenir. Monsieur Georges, on parlait ici de ces jeunes qui sont en train de se rendre au FRDC vena dit M23. Ne le pensez-vous pas que c'est le jeu de l'ennemi pour trouver certaines choses qui ne sont pas en fait ? Non, non. Croyez-vous que nous aussi au FRDC sommes vraiment les moindres ? Mais nos brefs des M23 fuient le fait, le baptême du fait que l'FRDC est en train de plonger ces éléments dans la guerre d'aujourd'hui. Certains éléments du M23, tantôt je venais de le dire, ils ne tiennent plus devant les tirs des armes sophistiquées, des tirs des armes aujourd'hui modernes. Parfois, la mort même vient, ça qu'on ne s'attend même pas. Ce qui s'est passé dernièrement à Niongèr Aroutou, c'est une grande leçon. on m'apprendra que la même opération s'est passée aussi à Tchans dans le camp de formation de ces bandits-là. Et tous les éléments Ougandais, Sud-Soudanais ont fui. Ils ont fui vraiment, ils ont trouvé que non, 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 c'est l'extermination. Et maintenant, aujourd'hui, le M23, le M23 ne sait plus même comment recruter. Si ce n'est que par la force qu'un gars ne prend même les affaires dans les lycées, dans les écoles, ils les amènent au front. Et la communauté internationale ferme la bouche. Et cette communauté internationale, si elle était peut-être une structure bien organisée, on allait la saisir par peut-être un tribunal. Parce que c'est comme si la communauté internationale, parmi elle, il y a certaines puissances, superpuissances et superhommes. Ce qui s'est passé à retour, dans nos cas de déplacés, dans la barre des Gazans, ça doit quand même indiquer certaines puissances quand même. Même si on a peut-être des engagements avec Sata, quand même Sata a aussi piqué quand même de se désadapte. Sata peut aussi avoir quand même pitié de se... je ne sais pas si je les appelle des adeptes peut-être. est-ce que vraiment ce qui s'est fait à retour, ce qui s'est passé à Kishish, ce qui se passe dans nos cas de déplacés, ce qui se passe aujourd'hui dans la barre des Gazans chez les Palestiniens et ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, est-ce qu'il n'y a pas vraiment une meilleure façon de résoudre des problèmes comme celui-là ? Aujourd'hui, au Mali, les jihadistes, on envoie les gens à la mort et c'est comme si pour des intérêts pirement impérialistes et ça finit comme ça. Non, essayons quand même d'être désignés. Moi, je me suis toujours imaginé, est-ce que par exemple un pays comme la France, l'Angleterre, les Etats-Unis peuvent accepter que ce qui se passe à Routour ou les cas déplacés de chez nous à Kayarutina puisse aussi exister dans leur pays et ça va passer comme ça. Je ne pense pas. C'est pourquoi je pense que bon, je ne suis que un simple peut-être bon, un simple citoyen qui ne fait que crier dans le désert mais au moins il faut que les gens puissent quand même revoir leur manière de faire. un seul individu à France par exemple vous avez vu les jours où on avait tiré des journalistes un seul individu à France tout le monde est mobilisé mais 50 AFA soldats du Rwanda c'est comme si rien n'est fait c'est comme s'il n'y a rien. Monsieur Georges on va parler ici de Corné Nanga au travers de son alliance du FLEV Congo avait lancé sur Twitter un appel de mobilisation de tous les jeunes de venir adhérer massivement notamment les jeunes de Massissi et celles de Roturu venir adhérer massivement à leur coalition comment vous trouvez cela ? Est-ce que ça c'est normal ? Quelqu'un qui a fait 30 ans dans la guerre il peut trouver la guerre un business je ne pense pas est-ce que d'abord Nanga existe ? S'il existait qu'il nous parle qu'on fasse aussi un débat peut-être des médias Nanga Nanga là où vous êtes à quoi que t'aimes Nanga Mais qu'est-ce qui vous prouve qu'il n'existe plus ? Pourquoi vous dites qu'il n'existe plus ? Il est il a mais on voit ses messages on voit ses communiqués Non, 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 non il ne faisait même pas des semaines ça pour autant faire un communiqué faire une sortie médiatique aujourd'hui est-ce qu'il existe ? Avec Nanga est-ce qu'il existe encore ? S'il n'existe qu'il parle qu'il prêche mais sinon c'est parce que la jeunesse congolaise a compris que la guerre ne paye pas c'est pourquoi vous trouvez qu'Agam aller recruter au Soudan au Rwanda et partout mais dire la jeunesse la jeunesse de Routourou de Mansissi Nanga tu t'es perdu de voix tu t'es perdu peut-être de vision la jeunesse de Mansissi la jeunesse de Routourou la jeunesse de toute la province du Nord Kivu c'est du Sud Kivu sont déjà rangés dans les Ouazalendou Nanga ne trouvera personne derrière lui Nanga crie dans le désert Monsieur Georges nous voyons il y a des gens qui réjouent les cas de Nanga à l'exemple de ce journaliste qui était de Lugumbashi il est de votre cas un journaliste un journaliste qu'est-ce qu'il peut faire de Val-Eso-Koy je ne pense pas qu'il peut qu'il peut faire quelque chose de Val-Eso-Koy les jeunes néo-Kombrissi tous les jeunes congolais avec l'avènement Fatih au pouvoir vous savez j'ai toujours dit que Fatih c'est c'est un salut public c'est un envoyé de Dieu c'est un noué de Dieu c'est quelqu'un qui a été envoyé par Dieu c'est quelqu'un qui réellement qui nous a été envoyé par je l'appelle un messie congolais parce que de la manière dont il a ramassé les gens et les amener vers le Kizalendo c'est pas facile c'est une révélation c'est bon aujourd'hui Nanga ne peut pas trouver un champ de recrutement au nord Kivu les problèmes qui durent entre Rwanda et Burundi où est-ce que nous allons en terminer avec cela en fait la matière Rwanda et Burundi ne nous concerne pas tellement nous sommes un pays souverain les Burundis les mêmes les Rwandais aussi les mêmes s'il y a une rivalité entre les Rwandais et les Burundis c'est une matière Rwando Burundais et pour nous c'est le mal nous ne pouvons que seulement donner des conseils surtout à qui à Kagame on sait très bien que Kagame c'est l'élément c'est le taquineur il taquine tout le monde tando c'était d'abord hier c'était peut-être la Tanzanie avant hier l'Ouganda aujourd'hui la RDC et le Burundi est-ce que le maquagame avec cette manière de faire crois-tu que tu vas t'assortir on finit messieurs Georges avec le Burundi va vous je sais très bien qu'il va vous clabousser il va vous il va vous messieurs Georges on va finir avec cette actualité de proclamation des résultats législatifs au niveau national en RDC comment vous trouvez ces résultats ? le résultat est tellement satisfaisant moi je ne peux dire que messieurs Kadima Denis Kadima expert en élection réellement vous avez prouvé que vous êtes expert en matière électorale et ce que vous avez proclamé reflète reflète à 90% ce que le peuple a exprimé dans l'urne par exemple à Goma est-ce qu'on peut avoir quelqu'un qui va faire une requête de recours pour dire que lui on lui a volé c'est parce que ceux qui ont été proclamés à Goma c'est ceux qui ont fait un score à Goma messieurs Georges d'après vous les résultats sont satisfaisants tellement satisfaisants merci on va finir avec un message pour le FDC qui nous suit à Paris Insta sur Congolais TV en fait au Mappinga à Ecolo nous vous disons merci surtout une profonde gratitude envers vous surtout que le métier que vous avez choisi c'est un métier noble un métier pas n'importe lequel parce que ce n'est pas n'importe qui qui peut s'assortir vous vous faites vous faites vous faites de nous bouclier vous êtes le bouclier à nous vous nous protégez contre l'ennemi qui d'autre à part peut-être Jésus Christ qui pouvait se sacrifier et être bouclier des autres seulement vous votre métier est très très noble votre numéro messieurs Georges pour finir et pour finir nous sommes en contact au plus 243 9 79 27 31 68 merci beaucoup et c'est la fin de cette émission avec messieurs Georges c'est 15 janvier 2024 merci de nous avoir suivis nous vous remercions et nous vous souhaitons une excellente journée merci